En mathématiques au cycle 2, après nombre et calcul, après grandeur et mesure, dernière rubrique, espace et géométrie. Quatre attendues de fin de cycle. Numéro 1. Se repérer et se déplacer en utilisant des repères et des représentations. Numéro 2. Reconnaître, nommer, décrire, reproduire quelques solides. Numéro 3. Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures géométriques. Numéro 4. Reconnaître et utiliser les notions d'alignement, d'angle droit, d'égalité de longueur, de milieu, de symétrie. Pour le premier attendu, se repérer et se déplacer en utilisant des repères et des représentations. Il faut se repérer dans son environnement proche. Il faut situer des objets ou des personnes, les uns par rapport aux autres, ou par rapport à d'autres repères. Donc il faut maîtriser le vocabulaire permettant de définir des positions, gauche, droite, au-dessus, en-dessous, sur, sous, devant, derrière, près, loin, premier plan, second plan, nord, sud, est, ouest, etc. Il faut aussi maîtriser le vocabulaire permettant de définir des déplacements, c'est-à-dire avancer, reculer, tourner à droite ou à gauche, monter, descendre, etc. Au CP, situer les uns par rapport aux autres des objets ou des personnes qui se trouvent dans la classe ou dans l'école en utilisant un vocabulaire spatial précis, à gauche, à droite, sur, sous, entre, devant, derrière, au-dessus, en-dessous. Pour les trois niveaux du cycle, il faut utiliser ou produire une suite d'instructions qui code un déplacement sur un tapis quadrillé, dans la classe ou dans l'école, en utilisant un vocabulaire spatial précis, avancer, reculer, tourner à droite, tourner à gauche, monter, descendre. Au CE1-CE2, situer les uns par rapport aux autres des objets ou des personnes qui se trouvent dans la classe ou dans l'école en utilisant un vocabulaire spatial plus précis, à gauche, à droite, sur, sous, entre, devant, derrière, au-dessus, en-dessous, près, loin, premier plan, second plan, nord, sud, est, ouest. Il faut produire des représentations des espaces familiers, l'école, les espaces proches de l'école, le village, le quartier, et puis des espaces moins familiers, qui sont vécus, par exemple, lors de sorties. Il faut pour ça maîtriser quelques modes de représentation de l'espace, des maquettes, des plans, des photos. Au CE1-CE2, produire des représentations des espaces familiers, école, espaces proches de l'école, quartier, village. Et moins familiers, donc, vécus lors de sorties. Il faut s'orienter et se déplacer en utilisant des repères. Il faut réaliser des déplacements dans l'espace et les coder pour qu'un autre élève puisse les reproduire. Il faut produire des représentations d'un espace restreint et s'en servir pour communiquer des positions. Et puis, il faut programmer les déplacements d'un robot ou ceux d'un personnage sur un écran. Ça implique des repères spatiaux et ça implique des relations entre l'espace dans lequel on se déplace et ses représentations. Pour l'attendu de fin de cycle suivant, reconnaître, nommer, décrire, reproduire quelques solides. Il faut reconnaître et trier les solides usuels parmi des solides variés. Au CP, reconnaître les solides usuels suivants. Cube, boule, cône, pyramide, cylindre, pavé droit. Au CE1, même chose, il faut reconnaître des solides usuels que sont le cube, la boule, le cône, la pyramide, le pavé droit et le cylindre. Il faut reconnaître des solides simples dans son environnement proche. Au CP, repérer des solides simples dans son environnement proche. Il faut décrire et comparer des solides aussi en utilisant le vocabulaire approprié. Plusieurs choses entre CP, CE1 et CE2. D'abord au CP, nommer le cube, la boule et le pavé droit. Décrire le cube et le pavé droit en utilisant les termes face et sommet. Au CE1, il faut nommer cube, boule, cône, pyramide, pavé droit. Au CE1, CE2, il faut décrire cube, pyramide, pavé droit en utilisant les termes face, sommet et arrête. Au CE2, nommer et décrire plusieurs solides. Usuels, cube, boule, cône, pyramide, cylindre, pavé droit. Et puis, au CE2 toujours, il faut nommer cube, boule, cône, pyramide, cylindre, pavé droit. Il faut réaliser et reproduire des assemblages de cubes et de pavés droits et associer de tels assemblages à divers types de représentations, des photos, des vues, etc. Il faut fabriquer un cube à partir d'un patron fourni. Pour ça, il faut maîtriser le vocabulaire approprié. Pour nommer des solides, je le répète, cube, pavé droit, boule, cylindre, cône, pyramide. Il faut décrire des polyèdres avec le vocabulaire adapté, la face, le sommet, l'arrête. Il faut savoir que les faces d'un cube sont des carrés et il faut savoir que les faces d'un pavé droit sont des rectangles, qui peuvent être des carrés. Au CP, savoir que les faces d'un cube sont des carrés et que les faces d'un pavé droit sont des carrés ou des rectangles. Au CE1, CE2, savoir que les faces d'un cube sont des carrés, savoir que les faces d'un pavé droit sont des carrés ou des rectangles. Au CE1, fabriquer un cube à partir de carrés de tiges que l'on peut assembler d'un patron Au CE2, fabriquer un cube à partir de carrés et de tiges qu'on peut assembler Et au CE2, on approche la notion de patron d'un cube Pour l'attendu de fin de cycle suivant, il faut reconnaître, nommer, décrire, reproduire Construire quelques figures géométriques Reconnaître et utiliser les notions d'alignement, d'angle droit, d'égalité de longueur, de milieu, de symétrie Pour tout ça, il faut décrire, reproduire sur papier quadrillé ou uni Des figures ou des assemblages de figures planes Éventuellement à partir d'éléments déjà fournis de la figure à reproduire Et qu'il s'agit alors de compléter Au CP, reproduire un carré, un rectangle et un triangle Ou des assemblages de ces figures sur du papier quadrillé ou pointé Sans règle ou avec une règle Donc savoir utiliser la règle, le compas ou l'équerre comme instrument de tracé C'est important Ça commence dès le CP Il faut utiliser la règle comme instrument de tracé En CE1, CE2, utiliser la règle, l'équerre et le compas comme instrument de tracé Il faut reconnaître et nommer les figures usuelles Carré, rectangle, triangle, triangle, rectangle, polygone, cercle, disque Au CP, reconnaître les figures usuelles suivantes Cercle, carré, rectangle, triangle Ça a déjà été commencé en maternelle ce travail CP, CE1, CE2 Repérer des figures simples dans un assemblage Dans son environnement proche ou sur des photos Au CP, nommer le cercle, le carré, le rectangle et le triangle Au CE1, CE2, reconnaître les figures usuelles suivantes Carré, rectangle, triangle et cercle Au CE1, CE2, nommer le cercle, le carré, le rectangle, le triangle Ainsi que le triangle rectangle Et toujours le cercle Décrire à partir des côtés et des angles droits Un carré, un rectangle, un triangle rectangle Et les construire sur un support uni Connaissant la longueur des côtés Au CP, donner une première description du carré, du rectangle, du triangle En utilisant les termes sommet et côté CE1, CE2 Décrire le carré, le rectangle, le triangle et le triangle rectangle En utilisant un vocabulaire approprié CE1, CE2 Toujours Connaître les propriétés des angles et des égalités de longueur Pour les carrés et les rectangles Au CE1, reproduire un carré, un rectangle, un triangle rectangle Et un cercle ou des assemblages de ces figures Sur du papier quadrillé ou pointé ou uni Avec une règle graduée, une équerre et un compas Même chose pour le CE2 Sur du papier quadrillé ou pointé ou uni Ou encore d'autres supports Avec une règle graduée, une équerre et un compas Il faut construire un cercle Connaissant son centre et un point Ou son centre et son rayon Pour ça, il faut maîtriser le vocabulaire approprié Pour décrire les figures planes, usuelles, carré, rectangle, triangle, triangle, rectangle, polygone, sommet, côté, angle droit, cercle, disque, rayon, centre, segment, milieu d'un segment, droite Il faut connaître les propriétés des angles Et les égalités de longueur des côtés Pour les carrés et les rectangles Et puis il faut maîtriser le lien entre propriétés géométriques et instruments de tracé Droite, alignement et règles non graduées Angle droit et équerre, cercle et compas Au CE1, CE2, utilisez le vocabulaire approprié Polygone, côté, sommet, angle droit Cercle, centre, segment, milieu d'un segment, droite CE1, CE2 toujours Faire le lien entre propriétés géométriques et instruments de tracé Donc angle droit, équerre, cercle, compas Il faut utiliser la règle non graduée Pour repérer et produire des alignements OCP, repérer visuellement des alignements Utilisez la règle pour repérer ou vérifier des alignements Il faut repérer et produire des angles droits à l'aide d'un gabarit, d'une équerre Au CE1, CE2, repérer et reproduire des angles droits Il faut reporter une longueur sur une droite déjà tracée En utilisant une bande de papier avec un bord droit Ou la règle graduée ou le compas Ce sera plutôt en fin de cycle Au CE1, reporter une longueur sur une droite déjà tracée En utilisant la règle graduée Au CE2, reporter une longueur sur une droite déjà tracée En utilisant la règle graduée ou le compas Il faut repérer ou trouver le milieu d'un segment En utilisant une bande de papier avec un bord droit Ou la règle graduée Plusieurs notions à maîtriser Alignement de points et de segments Angle droit Égalité de longueur Milieu d'un segment Au CE1, CE2, il faut trouver le milieu d'un segment En utilisant la règle graduée Il faut reconnaître si une figure présente un axe de symétrie Qu'il faudra trouver Visuellement et ou en utilisant du papier calque Des découpages, des pliages Au CE1, CE2, il faut reconnaître si une figure présente Un axe de symétrie En utilisant du papier calque Des découpages et des pliages Il faut reconnaître dans son environnement Des situations modélisables par la symétrie Comme les papillons, certains bâtiments, etc Au CE1, CE2 Reconnaître dans son environnement Des situations modélisables par la symétrie Je viens de le dire Papillons, bâtiments, même un visage Si tant est que certains visages Ne sont pas forcément symétriques Bref Dernier élément Il faut compléter une figure Pour qu'elle soit symétrique Par rapport à un axe donné Donc les notions de symétrie axiale Le fait de maîtriser Qu'une figure décalquée puis retournée Coïncide avec la figure initiale Elle est symétrique Elle a un axe de symétrie qu'il faut trouver Et puis Une figure symétrique pliée sur son axe de symétrie Se partage en deux parties Qui coïncident exactement Au CE1 Compléter sur une feuille quadrillée Ou pointée Une figure simple Pour qu'elle soit symétrique Par rapport à un axe donné Et puis au CE2 Même chose Mais avec Des figures pas forcément simples Compléter sur une feuille quadrillée Ou pointée Une figure pour qu'elle soit symétrique Par rapport à un axe donné Par rapport à un axe donné Par rapport à un axe donné Par rapport à un axe donné